C'est bien sûr cet événement central qui n'appartrait seulement à l'histoire du pays mais à l'histoire de l'humanité. Un crime majeur dont la mémoire non seulement ne s'efface pas avec le temps, mais ne fait au contraire que se renforcer. Que nous apprend cette situation ? Comment se fait-il que cent ans après les faits, le temps qui dévore tout, le temps qui fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère, n'a en rien atténué la mémoire du génocide ? Pourquoi ce paradoxe ? La réponse qu'il y a sans doute dans le fait que oui, les années écoulées, par définition, n'ont pas prise sur les crimes introspectibles, en particulier quand ils sont impunis. Sans doute, les choses auraient été différentes s'il y avait eu à l'époque un vrai tribunal international du type de Nuremberg pour juger les coupables, si nos morts avaient eu une sépulture, s'il existait un endroit en Turquie pour se recueillir et les honorer, si l'extermination programmée de 1,5 million d'Arméniens ne s'était accompagnée de l'effacement de leurs traces, faisant ainsi de chaque rescapé le mausolée que ces morts n'ont pas eu.